salut allez nouvelle vidéo sur f1 22 deuxième grand prix deuxième gp on se déplace maintenant sur la deuxième partie sur le grand prix d'australie à melbourne alors on va mettre les choses au point déjà par rapport au niveau difficulté donc 73 75 au niveau de lire clairement par rapport à mon premier gp qui a faussé un peu la donne j'en suis désolé on est dans les fins fonds du classement alors c'est à dire que c'est devenu très compliqué de performer c'est normal le moteur est à la ramasse le développement est à la ramasse donc sur cette deuxième manche il n'y a toujours pas de développement j'attends un petit peu d'accueil d'accueil un petit peu de compétence et et de quoi faire comme bien évoluer la voiture donc on reste très loin malheureusement au niveau du classement vous allez voir comment ça se déroule encore une fois les meilleurs moments avant ça j'aimerais avoir votre avis pour ceux qui jouent alors moi j'ai un direct drive fanatech des liens vous voyez juste là j'ai des petits soucis c'est à dire de temps en temps je vais jouer le ffv va être très bon alors toute proportion gardée c'est assez subjectif à mon sens le ffv mais voilà moi il me convient pour ce jeu surtout en vue intérieure je perds le ffv c'est à dire qu'il y a une sorte de décalage dans le ffv il y a deux possibilités soit j'éteins la base fanatech et je la redémarre et c'est ok ou soit je change le mode vous savez sur le fanatech on peut passer du mode pc au mode ps4 au mode compatible 2.5 enfin bref et je reviens sur le mode compatible pc et je retrouve le ffv donc c'est bizarre si vous avez eu ça alors je mettais ça en je mettais les graphismes en cause et la consommation ressources en fait non visiblement c'est je sais pas quand tu passes d'une phase à l'autre je peux faire les essais et les qualifs très bien et d'un seul coup je passe à la course et c'est un problème donc est ce que vous avez déjà eu ce sens ce souci là est ce que ça vient du jeu est ce que ça vient de ma base parce que ma base je l'ai perdu et ma base il ya quatre jours j'avais plus du tout la base était plus reconnue base volant enfin le voilà j'ai dû virer les pilotes les remettre est-ce dû à une mise à jour windows enfin bref ça c'est la magie du pc je vous apprends rien bref n'hésitez pas donc si vous avez eu ce genre de soucis à m'en parler dans les commentaires je me sentirai un peu moins seul et puis qu'est ce que je voulais vous parler d'autres ben non c'est tout je vous laisse les meilleurs moments donc de ce de ce deuxième gp et je vais essayer je ne sais pas je vais essayer d'aller au bout déjà cette saison je sais qu'elle n'est pas très fin pas très apprécié la dernière vidéo la première le premier grand prix a fait 200 vues donc c'est très clairement pas énorme mais bon c'est pas grave moi ça me fait pour l'instant plaisir de faire cette série j'en ai jamais mené une au bout parce que c'était sur écran et moi même sur l'écran je n'arrivais pas à aller au bout donc je vais pas me plaindre là pour le coup d'avoir la vr dessus même si c'est encore très perfectible ça je préfère le dire donc du coup je vais essayer d'aller au bout là on va essayer de se cantonner à faire ça une fois par semaine j'ai essayé de mettre ça le dimanche jour de grand prix on verra bien voilà allez je vous laisse avec la vidéo le résumé et on se dit à une prochaine bonne journée tous allez on est donc parti on est très loin sur la grille 20e 1 Allez, pas trop mauvais départ Alors, circuit intéressant Que j'aime vraiment bien, que je connais assez bien d'ailleurs Et on va essayer de profiter justement de cette connaissance de circuit Par rapport au précédent Pour essayer peut-être de marquer un point aujourd'hui Oh, la glisse Alors, pour doubler C'est pas évident Allez, là, longue ligne droite maintenant Enfin, ligne droite Là où il y a potentiellement de quoi doubler Allez, Ricardo On va pas faire la même que la dernière fois Donc, circuit qui a été mis à jour Qui a changé un petit peu Depuis l'année dernière je crois Ouh, gros freinage ici Il s'est loupé On va essayer d'en profiter On va essayer d'en profiter On va essayer d'en profiter Il s'en profiter Allez, il faut que je reste dessus, garder un petit peu de batterie, reste dans sa traînée. Allez, j'ai prenais un peu plus tard, c'était mieux. Allez, 16ème, belle petite remontée là. Allez. 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 etter. Dinner. Allez. Andereck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, du comme dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va perdre de grippe. Allez, ici c'est le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une attaque limite, ainsi je continue. C'est mon élan que je vais perdre. Forcément avec le Penhard, c'est moins évident. Toujours au 20ème. Forcément avec cette sortie des stands complètement merdique. Tu as perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada On va rester là, on va garder un petit peu de batterie pour la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il reste 10 tours. C'est vraiment la bagarre pour la gloire. Mais bon, peut-être qu'il va devoir repasser au stand, sait-on jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 1,3 secondes. J'étais obligé de mettre sur la droite pour protéger justement l'intérieur parce que sinon, c'était foutu. Alors, on va essayer de se sortir de cette zone de la seconde pour ne pas qu'il ait le DRS. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 V4II. Parce que au A3, il va s'occuper. Moi, j'essaye de revenir devant. C'est mon ami Ricardo, que je le trouve très très agressif sur ce F122. On a les derniers tours, ça me semble compliqué, 2 secondes, une Bon, ce ne sera pas possible On va dire que je lui suis fait piéger surtout à la sortie des stands, c'est ça un peu qui m'a fait perdre beaucoup beaucoup de temps mais bon il faut apprendre de ses erreurs c'est pas grave Alors j'étais pas trop mal en rythme au niveau des essais mais là au niveau de course après je suis à ma place, j'ai une écurie qui démarre 16ème Encore large ici Allez on termine encore une fois avec difficulté On se retrouve comme d'habitude dans la partie commentaire pour me dire ce que vous en pensez Toujours pareil, je suis intéressé de savoir votre retour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !